Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce bandeau chauffe-oreille ou headband. Ce bandeau, la particularité c'est que dès qu'on le voit, on pense que c'est du tricot, la côte anglaise, mais c'est du crochet, c'est très facile, c'est très rapide, c'est la répétition d'une seule et même ligne, c'est tout. Et donc ça va être très très rapide. De quoi on aura besoin ? On aura besoin bien sûr de fil, mon crochet 5 et demi. Pour ma part, vous utilisez le crochet que vous voulez, que vous avez, et le fil que vous avez. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mesurer le tour de votre tête, le tour de votre tête ou de la tête de la personne à laquelle ce bandeau sera destiné. C'est tout. Donc le travail sera le même. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille et d'un centimètre pour mesurer. Voilà, on se retrouve pour commencer. Donc pour réaliser notre bandeau, on commence par faire un leurre et une maille chaînette. Le nombre de mailles chaînettes dépend du tour de la tête de la personne à laquelle sera destiné ce bandeau ou ce headband. Il vaut mieux ne pas l'avoir trop serré. Donc on fait le nombre de mailles chaînettes nécessaire et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes mailles chaînettes. J'ai fait 71 mailles. 71 mailles, c'est le tour de la tête et il vaut mieux que les mailles chaînettes ne soient pas trop serrées pour que ça ne vous serre pas trop la tête. On va commencer. J'ai fait 71 mailles. Je vais commencer. Premièrement, on va commencer en tournant. Vous tournez votre maille chaînette. Normalement, on devrait travailler ici, faire des demi-brides. Normalement, on travaille comme ça. Mais là, on va tourner nos mailles chaînettes et travailler à l'envers. Mes mailles chaînettes sont comme ça. Je tourne et je travaille sur le brun. Sur ce brun-là. Donc, j'ai fait un jeté et j'ai tiré une maille. J'ai trois mailles sur le crochet. Ces trois mailles, je vais les faire tomber comme ça. Ce n'est pas une demi-bride normale. Donc, je refais encore une autre demi-bride. Regardez, j'ai fait un jeté. J'introduis mon crochet dans le brun. Vous avez deux bruns. Celui-là et celui-là. Et celui-là, c'est celui du milieu. Donc, je fais entrer mon crochet sous le brun qui est loin de moi. Donc, et je tire une maille. Ces mailles-là, je laisse tomber deux. Je garde une seule sur le crochet. Je refais encore une fois. Voilà. Normalement, pour faire une demi-bride, on fait un jeté et on laisse tomber les trois. Ici, il n'y a pas de jeté. Juste la première maille, on l'a fait sortir à travers les deux autres. Regardez. Voilà. Donc. Voilà. Il n'y a pas de jeté. Et je fais sortir les deux mailles à travers la troisième. Donc. On a dit, on travaille sur les mailles-chainettes à l'envers. Normalement, l'endroit, c'est comme ça. Moi, j'ai tourné et j'ai fait un jeté. Je prends le brun qui est loin de la maille. Je tire une boucle et je fais sortir les deux autres boucles à travers la maille que je viens de faire. Voilà. Donc. Voilà. Je fais un jeté. J'introduis le crochet. Je tire une boucle et je fais sortir les deux autres boucles à travers la maille que je viens d'avoir. Encore. Voilà. Il n'y a pas de jeté. C'est une demi-bride incomplète. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rond et on se retrouve. C'est le seul rond qu'on va refaire. C'est tout ce qu'il y a à faire pour réaliser ce bandeau. Voilà. Et vous continuez ainsi. Voilà. J'ai terminé. Il me reste une seule maille, la dernière à faire. Donc, je vais la faire avec vous. J'introduis mon crochet, je tire la boucle et je laisse tomber les deux dernières boucles. Voilà. On a fait 12 ronds là. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une maille chaînette et on tourne notre travail. Là, on va travailler où ? Regardez. Vous avez votre, vous avez, vous avez une tresse qui est devant le travail. Vous tournez votre travail et vous avez l'autre qui est ici. Donc, nous, on va travailler. Vous tournez un peu votre travail. Vous regardez de haut. Pas comme ça. Donc, vous n'allez pas travailler ici. Non, on va travailler. En regardant un peu votre travail de haut, vous prenez, vous faites un jeté. Pardon. Cette maille là, cette maille, cette maille que vous voyez là, c'est la maille jetée, c'est la maille jetée, c'est la maille chaînette qu'on vient de faire. D'accord. Donc, on ne va pas travailler sur cette maille. On fait un jeté et on prend le brun. Ce brun là, vous avez deux bruns, deux côtés de votre maille. On va travailler sur le brun ici, sur ce côté là. Donc, on introduit le crochet ici et je fais un jeté et je fais comme tout à l'heure. C'est ma demi bride incomplète. Je fais un jeté et je vais sur ma deuxième maille et je travaille la même chose. Vous faites. Voilà. On continue comme ça, comme tout à l'heure. On continue sur tout le rond. Vous voyez. On continue comme ça jusqu'à la fin. À la fin du rond, vous faites une maille jetée et vous tournez votre travail. vous commencez votre ligne suivante et ainsi de suite jusqu'à avoir le nombre de rangs souhaités et la largeur souhaitée. Pour ma part, puisque ce sera un chauffe-oreille, j'ai fait une largeur d'une dizaine de centimètres. Voilà. C'est comme ça. J'ai déjà travaillé. Là, c'était pour vous montrer. J'ai déjà travaillé mon bandeau. pour savoir quelles sont ces mesures. Je fais une dizaine de centimètres de largeur et il fait 51 centimètres. 51, presque, 51 centimètres. Une fois que vous avez travaillé votre dernière maille, vous faites une autre maille, comme si vous alliez faire une maille chaînette et vous coupez votre fil. Mais là, vous le coupez lent parce qu'on va travailler pour faire le nœud du milieu. Donc, moi, c'est tout ce qui me reste de la pelote. J'ai utilisé toute une pelote. Donc, je vais prendre ce fil et on va travailler ensemble. Je regarde de quel côté je vais travailler. J'ai cette tresse ici et tresse ici. Donc, pour moi, ce sera la face parce que, regardez, ici, c'est pas la même tresse. C'est pas la même chose. Donc, je vais tourner. Ça, c'est la face. C'est la face que je veux avoir. Et la face devant vous, le dos du travail, c'est ici. Et donc, vous venez, vous pliez votre travail. Vous pliez en deux, les deux côtés. Et vous prenez les deux côtés, vous les rapprochez. Vous rapprochez les deux côtés et vous les ouvrez un peu. que vous introduisez l'un dans l'autre, comme ça. Donc, vous avez les quatre moitiés. Essayez d'avoir les quatre, il faut absolument avoir les quatre côtés, les quatre moitiés. Et quand vous allez coudre, vous allez prendre les quatre côtés. On prend les mailles, on passe à travers les mailles d'en haut, et les quatre, dans les quatre parties, et vous tirez votre fil. Donc, on fait, on peut faire un aller et un aller-retour pour être sûr que ça ne va pas se défaire. Prenez votre temps pour le faire, parce que ça va être le devant du travail. Bon, finissez votre travail, les coutures, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes coutures, j'ai coupé les fils, hein, j'ai tout coupé, il reste un petit bout là, c'est pas grave. Non, j'ai tout coupé, voilà. On tourne notre travail, vous tournez, et vous allez obtenir votre noeud qui sera au milieu. Donc voilà, quand vous retournez votre travail, vous poussez un peu, vous faites comme ça, et voilà. Le mien sera un peu, j'en avais fait un autre, avec un autre fil, voilà l'aspect que ça donne aussi. Donc vous avez le choix, amusez-vous à le faire, c'est très rapide, très facile, comme j'ai dit au début. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, merci, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !